Bonsoir à toutes et à tous, j'espère qu'il vous reste encore un tout petit peu de courage. C'est toujours difficile d'être le dernier parce que d'une part tout a déjà été dit et je ne sais pas si je vais vous apporter beaucoup de nouveautés dans mon topo. Et puis vous en avez marre et donc vous voulez partir. Donc je vais essayer de faire vite. On m'a demandé de parler d'incertitudes et de mensonges en phase aiguë. Phase aiguë, mon métier c'est de faire de l'anesthésie et de réanimation, comme Fabienne l'a dit, et de l'urgence. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la réanimation, c'est un monde extrêmement technique et on a l'impression que l'être humain n'existe plus dans ce monde plein de machines et où l'homme ne ressemble plus à grand chose. Là au milieu, en fait, je vais essayer en cinq minutes de vous montrer que, si ça veut bien marcher, que même si on en fait voir de toutes les couleurs aux patients, eh bien il y a une véritable relation de soins et une véritable relation humaine qui se noue entre les personnels et les patients. Et particulièrement, on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec la psychiatrie et les proches, parce qu'il y a une grande période où les patients ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas donner leur avis et donc on a besoin des proches pour agir. Alors je vais vous prendre un exemple simple. Voilà un monsieur qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir de sa voiture. Il était incarcéré. Sa femme qui était à côté de lui est morte. Et la première question qu'il me pose, c'est ma femme est-elle vivante ? Je sais qu'elle est morte. Premier mensonge, je lui dis, je ne sais pas. Quand ? Malheur, tu as menti. Hier, on nous a dit qu'il ne fallait surtout jamais mentir. Mais vous me voyez lui dire, oui, oui, elle est morte. Allez, continuez à vivre, continuez, on va s'occuper de vous. C'est vous qui l'avez tué puisque vous rouliez trop vite dans votre voiture. Je ne peux pas lui dire. Même s'il va l'apprendre plus tard, il ne va jamais me reprocher de lui avoir dit que je ne savais pas, même si je le savais. Deuxième question que cet homme, encore plus jeune que moi, me pose, c'est, va-t-on m'amputer ? Je vais lui répondre, oui, oui, bien sûr, on va vous amputer, il n'y a pas de problème. Je lui réponds, non, non, mais non, on va tout faire. Là, vous n'allez pas être amputé, je sais qu'il y a 80% de risque pour qu'il finisse amputé, mais peut-être qu'il y a 20%, je n'en sais rien. J'ai une totale incertitude sur le devenir de sa jambe. J'ai même une totale incertitude, d'ailleurs, sur le devenir de sa vie parce qu'il peut faire d'autres complications, etc. Comment puis-je dire la vérité à cet être humain ? Je ne sais pas. Et donc, dans cette phase-là, je me dis, je ne peux pas lui dire la vérité, je vais le soigner, de toute façon, je vais l'endormir, comme ça, il ne me posera plus la question. Bon, ça n'arrive à rien. Deuxième situation, l'homme, il arrive, il est dans le service de réanimation maintenant, et j'ai sa soeur qui est à côté de lui, qui me dit, vous savez, il a trois enfants, je viens de parler de ma belle-soeur, est-ce qu'il va s'en sortir ? Je lui dis, mais je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, mais je ne vais pas lui dire comme ça. Je vais lui dire, écoutez, madame, il y a des risques, mais on va tout faire pour qu'il s'en sorte. Mais quand je lui dis, on va tout faire pour qu'il s'en sorte, ma voix, mon visage, ça, trahi, il y a beaucoup de chance pour qu'il ne s'en sorte pas. Une personne sur cinq en moyenne qui rentre en réanimation meurt. Pratiquement, 70% des personnes qui meurent à l'hôpital meurent dans les services de réanimation. Donc, il y a un très, très fort risque pour que ce patient, soit lié à son traumatisme initial, soit lié à des complications iatrogènes de la réanimation, fasse une complication et décède. Mais à l'instant T où il rentre dans le service, qu'est-ce que je peux dire à sa famille, qu'est-ce que je peux dire à sa soeur ? Je suis en totale incertitude et je ne pouvais pas lui dire, mais non, non, il va s'en sortir, mais non, non, ce n'est pas grave. Mais donc, comme on l'a dit un peu dans le chronique, je vais dire, c'est très grave, mais on va tout faire pour que les choses s'arrangent. Donc, cette notion d'incertitude, à mon avis, elle est majeure parce que quand un patient rentre en réanimation, on ne sait jamais quel va être son devenir. Et même s'il rentre pour une pathologie qui paraît bénigne, je ne sais pas, je veux dire, une intoxication médicamenteuse, on dit, mais on n'en sait rien, il peut, sur l'intoxication médicamenteuse, il va plus y avoir une inhalation, il peut faire une péopathie, cette péopathie peut donner un choc septique, le choc septique peut donner une complication grave, et ça peut concourir au décès du patient. Donc, à aucun moment, je ne peux dire, mais non, non, tout va s'arranger. Et les seules fois où ça m'est arrivé de dire, tout va s'arranger aux familles, je m'en suis voulu éternellement, parce que, notamment, je me rappelle un homme jeune qui a eu un traumatisme crânien, il n'y avait pas grand-chose au scanner, je me suis permis, parce que sa femme paraissait en totale détresse, de dire, non, mais il n'y a pas grand-chose, vous allez voir, il va se réveiller, il ne s'est jamais réveillé. Et quand, six mois après, il était toujours là et que je voyais sa femme venir, je me disais, mais il aurait mieux fallu qu'il meure ce jour-là, elle aurait été au moins veuve, elle aurait un statut, elle a quoi comme statut ? La statue d'un homme qui est en état végétatif, et ça, je ne pouvais pas le savoir sur les examens qu'on avait initialement. Et donc, cette incertitude, elle est majeure, et elle, nécessairement, elle implique une, sinon un mensonge, en tout cas. Et c'est très difficile de dire, quand vous êtes réanimateur, de dire, je ne sais pas, on ne sait pas, etc. Parce que ça montre aussi une certaine faiblesse de la médecine, alors qu'on attend, on a plein d'espoir, les proches ont plein d'espoir dans la famille. Moi, j'ai des collègues qui disent, maintenant, moi, c'est simple, donc, je fais toujours le tableau le pire, comme ça, s'il s'en sort, je passe pour le bon Dieu, et c'est ça, mais ce n'est pas mieux. Donc, soit minimiser le risque, soit le majorer pour dire, vous avez vu un peu comme mon effort, il est sorti vivant, alors que je vous avais dit qu'il allait mourir, c'est tout aussi mensonger pour les patients. Bon, c'est clair, on peut toujours se dire, mais de toute façon, si le patient n'était pas rentré en réanimation, il serait mort. Donc, c'est assez facile, mais ça, on ne peut pas le dire non plus aux proches. Et on n'a aucun critère fiable à l'heure actuelle qui nous dit qu'il faut débuter ou pas débuter une réanimation, notamment dans le domaine de toute la traumatologie crânienne. On n'en sait rien. On peut avoir quelqu'un qui est dans un coma profond, qui va se réveiller quelques temps après, et puis un autre qui est dans un coma pas très profond, qui ne se réveillera jamais. Et même s'il y a des tas d'essais de trouver des IRM fonctionnels, des trucs, etc., pour essayer de faire du pronostic, pour l'instant, on n'a rien de probant. Donc, on met en œuvre des tas de traitements en créant des faux espoirs ou des vrais espoirs pour les proches et en essayant de les nuancer par nos propos. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et puis donc, ce patient, après, il a fait une insuffisance rénale, il a été dialysé. Donc, après, on rentre dans tout un cheminement qui est difficile de prévoir et de dire à l'avance. En plus, le consentement, dans le cas de l'urgence, il n'existe souvent pas, puisque les patients ne sont pas conscients. Donc, l'autonomie n'est pas respectée. On peut dire, mais il peut y avoir des directives anticipées, sauf que les directives anticipées, le législateur a clairement dit, mais dans le cas de l'urgence, elles ne s'appliquent pas. Donc, on peut toujours dire, elles ne s'appliquent pas. Et puis, si on les considère comme inappropriées, on ne peut pas les appliquer. Donc, finalement, ce n'est pas nécessairement d'une très grande aide à ce moment-là, en tout cas, à la phase aiguë. Après, quand les décisions seront à prendre, on pourra évoluer. Et puis, c'est seulement un postérieur qui a dit, on n'aurait pas dû réanimer, on n'aurait pas dû faire, mais c'est trop tard et on est rentré dans un cercle vicieux. Alors, il y a quelques patients, je vous montre celui-ci, parce qu'il est conscient et que c'est un insuffisant respiratoire qui a été mis en limitation thérapeutique d'emblée. Et on lui a proposé, lui, il a dit dans ses directives anticipées, je ne veux pas être intubé. Enfin, il avait même mis, je ne veux pas être ventilé. Sauf que pour lui, être ventilé, c'était être intubé. Quand on a discuté avec lui, alors qu'il était dans un état grave d'hypoxie, d'hypercapnie, certains diront qu'il n'était pas compétent pour juger. Enfin, il n'empêche qu'en discutant avec lui, on lui a dit, mais monsieur, on va vous faire passer le cap aigu. Là, vous n'avez qu'une pléopathie. Le temps que les antibiotiques marchent, on va vous mettre juste un masque et on va vous faire respirer avec le masque sans vous intuber. Et il a accepté, il s'en est sorti. Et donc, on est resté dans le cadre de ses limitations, dans le cadre de ses directives anticipées, etc. Mais c'est un pari sur une incertitude complète. On aurait commencé ça et il aurait continué à s'aggraver. On faisait quoi ? On le laissait mourir avec le masque ? On disait, ben non, finalement, on vous met une sédation, on vous met un truc. On n'en sait strictement rien et on est vraiment totalement impuissant par rapport à ça. Alors, on parait de protection parce que dans cette incertitude, il faut se protéger. Mais la vraie question, c'est protéger qui ? Le patient, en lui disant pas tout, comme tout à l'heure, je ne lui ai pas dit que sa femme était morte parce que je pensais que ça n'avait aucun intérêt au moment donné qu'il apprendrait suffisamment tôt de ça. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que finalement, j'ai protégé ses proches dans le cas précis de ce patient ? Non. Les soignants ou moi-même ? C'est aussi facile de dire, non, non, je ne sais pas, plutôt que de prendre en charge. Donc là, il faut se méfier des fois que... Est-ce que le mensonge, il est toujours bénéfique pour le patient ? Enfin, bénéfique, il n'est jamais bénéfique pour le patient. Mais est-ce que ce... On va parler de cette notion de retard de vérité. Ce retard de vérité, est-ce qu'il est bénéfique pour le patient ou pour le soignant ? Parce que ça l'arrange bien de ne pas avoir à le dire et que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise à sa place après. Et le mensonge, il est pour qui ? Il est pour le patient, il est pour les proches, il est pour le soignant ou pour le médecin ? Il y a un certain nombre de réanimateurs qui se mentent à eux-mêmes en disant on continue parce qu'on va y arriver alors que tout le monde sait très bien qu'on est dans le déraisonnable et dans l'officination. Donc finalement, la vraie question, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le bon moment pour dire la vérité. Et ça, je pense que c'est capital et ça a été un peu... Et c'est pour ça que je suis assez content de tomber à la fin parce que pour moi, c'est extrêmement important. Et j'aurais tendance à parler d'une... Comme on parle des fois de réanimation d'attente ou de ça, du mensonge d'attente. C'est une notion de dire on garde la vérité pour après, pour quand ça sera le bon moment pour l'annoncer. Un peu comme quand avec des enfants, il faut leur dire la vérité. On attend le meilleur moment, le plus opportun pour le dire. C'est peut-être pas la peine de le dire le soir, ça va les empêcher de dormir, mais le dire le lendemain matin, etc. Est-ce que ça, c'est mentir ou est-ce que c'est adapter la vérité pour qu'elle soit la mieux perçue ? Style le SMS pour annoncer les complications, enfin bref. Et pour moi, il y a une notion qui est extrêmement importante et dont on a parlé parce que tout ce qu'on a dit autour de la délicateste, ça, c'est de sentir, d'être sensible. Au départ, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pour faire la réanimation, ça, il faut être insensible. Pour être médecin, il faut être insensible, mais au contraire, il faut être sensible. La sensibilité, c'est pas une vulnérabilité. La sensibilité, au contraire, la bête sauvage qui est sensible au bruit d'une feuille, etc., elle se protège. Et donc, être sensible, ça permet après d'avoir un consentement. Consentement, c'est sentir en même temps. Donc, si on ne sent pas le patient et si le patient ne le sent pas et si on ne sent pas le bon moment, on ne peut pas le savoir. On peut faire de la compassion, on peut faire de l'empathie. Tous ces mots qui tournent autour de la même chose, c'est tout autour du ressenti et d'être sensible, soit au patient, soit à ses proches, pour connaître le bon moment et apporter cette délicatesse qui, en fait, j'allais dire, comme dans une relation amoureuse, si on n'est pas sensible à ce que ressent l'autre, on ne peut pas être délicat. Et je pense que c'est toute cette notion d'empathie. Et donc, il faut trouver le bon moment. Alors, le terme de Kairos dont Émilie nous a parlé ce matin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, on a quand même un instinct pour... Alors, certes, les Grecs utilisaient trois mots pour parler de temps. Et puis, quand on regarde dans le dictionnaire, enfin, sur Wikipédia, machin, pour Kairos, on voit la traduction « right time ». En français, c'est... Mais pourtant, alors, le pauvre mot Kairos, là, il a été mis à toutes les sauces. Vous pouvez regarder sur Google, du Kairos, il y a des associations Kairos, il y a des machins, enfin, bon, c'est complètement... Mais en France, on a un très bon mot pour dire ça. C'est le bon moment. Ça marche pas. Malheureusement, ça a été un peu dévoyé, et maintenant, on n'ose plus parler de maman. Donc, on ne sait plus comment dire. On n'a plus les mots pour parler de cet instant idéal de la relation à l'autre. Et puis, une notion aussi que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé beaucoup... Alors, je pense que le mensonge, il est propre au langage, et que c'est un propre de l'homme. S'il n'y a que... Enfin, à ma connaissance, en tout cas, je connais peu le langage des animaux, mais il n'y a que l'homme qui est capable de mentir. Donc, c'est une propriété extrêmement humaine. Et donc, c'est à cause de ça. Et si elle n'était pas humaine, il n'y aurait pas d'éthique autour du mensonge. Mais il y a aussi une vérité non-verbale. Moi, il y a plein de patients qui m'ont dit, docteur, je ne vais pas mourir. Et je ne leur ai pas dit non, je ne leur ai pas dit oui, mais je les ai regardés. Et la façon dont je les ai regardés, ils ont très bien compris le message que je leur faisais passer. Et ça vous est arrivé à tous. Et donc, on n'a pas toujours besoin de parler, on n'a pas toujours besoin de mentir. Et des fois, on dit, mais non, ça va s'arranger. Et la simple façon du geste qu'on a, etc., pour le dire, on dit beaucoup plus que le mensonge. Et on fait passer une vérité à travers des gestes ou un regard qui sont importants. Et donc, la notion de confiance qui est revenue plusieurs fois, là aussi, c'est la confiance de qui ? Du patient, de ses proches, toujours la même chose. Il faut toujours se poser la question, c'est qui est le plus vulnérable et qui a besoin de plus de confiance ? Est-ce que c'est le médecin qui a besoin d'avoir toute la confiance de son malade ? Ou est-ce que c'est le malade qui a besoin d'avoir la confiance du soignant ? Ça, c'est un vrai problème. Alors, très, très rapidement, pour ne pas être trop long, il y a un problème qui se situe, dont je voulais parler au niveau de la vérité et de la confiance, etc., c'est les prélèvements de l'organe. Vous savez qu'à l'heure actuelle, en France, dans la majorité des cas, on prélève sur des patients qui sont en mort encéphalique. Déjà, ça pose un problème de vérité à dire au patient. Quand on rentre en réanimation à un patient, en sachant très bien qu'il est en commun à dépasser pour le prélever, ça pose un problème de le dire d'emblée à la famille. Ce n'est pas toujours simple de dire « Non, mais on continue la réanimation parce qu'en fait, on va lui piquer ses rognons ». Ce n'est pas tout à fait simple. Donc, ça nécessite de le dire et de l'affirmer. Le problème qui est un peu moins connu, et peut-être que certains d'entre vous sont au courant et d'autres ne le sont pas, c'est que la loi évolue. Et comme on manque de greffons, on est en train d'ouvrir la possibilité de prélever des greffons. Et maintenant, on ne va plus prélever que sur des morts encéphaliques, mais on va prélever aussi sur des limitations thérapeutiques chez des patients chez qui il n'y a plus aucun espoir. C'est-à-dire qu'on limite la thérapeutique, on les met en sédation, et on va leur prendre leurs organes s'ils sont d'accord. C'est ce qu'on appelle les patients Maastricht 3. Ça pose un énorme problème de confiance. Comment les gens vont continuer à nous faire confiance de rentrer des gens en réanimation si un jour, un journaliste bien intentionné sort dans le journal local, etc., les réanimateurs rentrent des malades pour pouvoir leur prendre leurs organes, pour pouvoir greffer, etc. Ça pose un véritable problème de confiance. Et là aussi, comme je disais ce matin avec nos politiques, d'éducation de la société. Parce qu'il faut que les gens soient... On leur dit ce que c'est possible. Vous en avez déjà entendu parler ? Il y a déjà 430 enfants qui le font. Dans un an, il y aura pratiquement toute la France qui le fera. Personne n'est au courant. Donc c'est un vrai problème d'apprentissage des choses et là aussi de vérité à dire. Donc, rapidement, conclusion. C'est que si on ne réfléchit pas aux bons moments et si on rate les bons moments, eh bien souvent, on arrive à des situations dramatiques. Il faut absolument informer les proches. Et moi, j'allais dire, il faut une vérité progressive et un accompagnement qui permet de nuancer et d'adapter à chaque situation, à chaque famille, à chaque patient et au temps qui évolue pour leur dire progressivement la vérité. Et je n'ai pas l'impression d'être un énorme menteur et dans cette information graduée et évolutive qui permet au final de quand même dire la vérité, mais pas nécessairement tout dire au premier instant parce que d'abord, tout n'est pas compris au premier instant et tout n'est pas reçu. Donc, je pense que pour compléter toute la journée, moi, mon point de vue, le mensonge a peut-être une place dans la phase aiguë, je ne parlerai pas des autres phases, en attendant le meilleur moment qui n'amputera pas la confiance pour dire la vérité. Et donc, pour finir, puisqu'on avait commencé hier sur cette phrase, faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que de le faire sourire en lui racontant un mensonge. Je n'en suis pas totalement persuadé. Je vous remercie. Applaudissements